600 euros le mètre carré, c'est ce qu'a payé le jeune propriétaire de cette maison modulaire. Une maison clé en main, montée en une journée en bois écologique. Notre choix au départ c'était de faire une maison écologique, de réduire au maximum l'impact sur l'environnement, en choisissant une maison qui consommerait très très peu, et une maison aussi, je crois qu'il faut le souligner, qui met en oeuvre des matériaux sains. Là par exemple pour l'isolation, on a de la laine de bois, de la ouate de cellulose, il n'y a pas de laine minérale du tout. Et puis en ce qui concerne l'ossature et le bardage, c'est du bois français. Ce ne sont pas des matériaux qu'on fait, qu'on traverse la mer pour venir jusqu'ici, c'est des matériaux qui sont respectueux de l'environnement et de la santé. Cyril et sa famille ont souhaité construire en ville cette maison passive, en ville pour ne pas avoir affaire de trajet polluant. Quant à l'aspect économie d'énergie, leurs 109 mètres carrés seront pour ainsi dire auto-chauffées. Parfaitement étanches, ce qui lui permet de pratiquement pas avoir besoin d'être chauffé. Si on voulait faire une comparaison, c'est un peu comme une bouteille thermo. La chaleur est à l'intérieur et elle s'entretient d'elle-même. Finalement, ce qui est important, c'est l'isolation, l'étanchéité. Et puis à partir de là, le mode de chauffage est vraiment secondaire. En ce qui nous concerne, ce sera simplement un poêle à bois. Mais le but, c'est de s'en servir le moins possible. Pour ce propriétaire, ce sera donc poêle à bois, pour un voisin géothermie, pour l'autre photovoltaïque. De toute façon, il n'y a aucune arrivée de gaz, en l'occurrence sur le lotissement Le Bossé. C'était l'objectif de la municipalité, proposer des parcelles à la construction totalement vertes. L'objectif recherché, c'est que toutes les maisons seront en bois. Et pour la plupart, correspondront à des critères minimum de BBC, un bâtiment basse consommation, voire passive house, c'est-à-dire vraiment très, très peu de consommation énergétique. Nous commençons à construire, non pas la ville de demain, comme on dit, mais plus loin. C'est-à-dire que c'est la ville, dans 40, dans 50 ans, la ville avec tous les attributs. Et ce n'est pas parce que nous travaillons uniquement sur un quartier que nous ne traitons que le quartier. C'est le quartier dans la ville. Le quartier fait partie de la ville. Et c'est toute cette démarche, au travers de notre politique que nous menons depuis maintenant un certain nombre d'années, que nous commençons concrètement à mettre en place. Le lotissement Le Bossé est la première planche imposée du grand projet d'écoquartier Marie-Pontin. A terme, ce seront 800 logements qui seront construits sous 10 ans. Mais pour Cyril et sa famille, l'échéance est bien plus rapprochée. Et une fois la maison montée, il restera tout de même au propriétaire un peu de peinture à faire.